Oui, je ne suis pas transféré, mais ça c'est le nouveau maillot de Valenciennes pour la saison prochaine. Il devait arriver par le ciel ce soir, mais il y a trop de vent ici à Valenciennes, donc on vous le présente. Voilà, le nouveau maillot de Valenciennes en liguant la saison prochaine. Pour l'heure, on va plonger directement dans cette rencontre et regardez bien avec une très très bonne ambiance du côté de Neugin-Serre qui a fait le plein pour la venue de la JO-Serre. On veut bien entendu terminer en beauté cette saison qui était un petit peu difficile. Il y a eu du bon, du moins bon, mais le maintien est assuré. Et puis le jeune Niron qui tente sa chance ici et qui oblige Olivier Serrin à une parade. C'était quasiment la dixième minute de cette première période et déjà cette équipe de Valenciennes qui est là. Mais la réaction des hommes de Fernandez est à la vingtième minute avec Gélen, le centre de Bakary-Sagna et cette tête de Nicolaé qui vient inscrire un but qui n'avait plus marqué depuis mars dernier et sont doublés en déplacement à Sedan. Regardez le gros travail de Sagna qui pourrait quitter la JO-Serre. En tout cas, la direction ne le souhaite pas. Lui souhaite partir, tout comme Kaboul, ça c'est sûr, et rejoindra Tottenham. Il ira même demain passer une visite médicale. Et puis trois minutes plus tard, on retrouve encore la JO-Serre avec Thomas Kallenberg qui vient doubler la mise. Il est parti à la limite du hors-jeu. C'est bien joué de la part de Thomas Kallenberg qui part dans le dos des défenseurs. Maxence Flachès s'est fait surprendre et ça fait 2 à 0. Dès lors, il faut une réaction des hommes d'Antoine Comboiré. Elle parvient ici avec Rudy Haddad. Regardez ce ballon, il vient flirter avec le poteau. Rudy Haddad applaudi par le numéro 3 du gouvernement Fillon. Jean-Louis Borloo présent pour venir soutenir cette équipe. Au retour des vestiaires, il y a cette équipe qui tente le tout pour le tout. Avec son symbole cette saison, c'est Steve Savidant qui l'a plus marqué depuis 105 jours. Désormais en Ligue 1, compteur bloqué à 13. Et puis Valenciennes qui essaye absolument de revenir dans cette rencontre. On a procédé à de bons nombres de changements. Regardez Bratou qui marque un but d'exception. Son premier but sous les couleurs de Valenciennes. Mais quel but ici face à Sorin. Et ça fait 2 buts à 1. Gros, gros travail de Bratou pour l'un de ses tout premiers ballons en tout cas. Ça pousse, ça pousse très fort. Nagencer s'est réveillé, les corners se multiplient. Et là, on est tout près de l'égalisation. Thomas Kallenberg qui vient sauver face à Dosévis. On était tout près de l'égalisation. 2 buts partout entre les deux équipes. Les minutes filent. 5 minutes d'arrêt de jeu dans cette rencontre. Et on va retrouver Nicolae qui évite Pento pour servir Kevin Lejeune. 9 matchs en Ligue 1 et premier but pour Lejeune. On va en rester là dans cette rencontre. Une victoire de la JOCR. 3 buts à 1. La troisième à l'extérieur cette saison. Et puis on va terminer avec un petit clin d'œil. C'est tout simplement Savidant qui nous confirmait tout à l'heure qu'il y a de grandes chances qu'il reste à Valenciennes la saison prochaine. Alors que deux hommes s'en vont, c'est Dufresne et puis c'est Flachaise. Et quant à Jean Fernandez, l'entraîneur de la JOCR, il nous confirme une chose. Écoutez. Sans problème. Sans problème. Je suis bien et on va essayer de faire une équipe solide pour l'année prochaine. Aucune chance de partir. Aucune. Aucune.